salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve maintenant pour un tuto sur Miguel Miguel qui est un perso vraiment très très stylé puisqu'il représente un peu le style combat de rue le style j'ai pas de style il a des mouvements très amples très puissants comme ça il arrache bien la barre quand il frappe c'est un perso vraiment bien fait je trouve le style de jeu de Miguel est basé sur les poke il est très fort en poke très fort à court porté comme ça il a aussi quand même de bons moves de whiff punish qui vont assez loin comme ce genre de coup ou ce genre de coup c'est des coups qui vont assez loin comme ça qu'ils sont pas mal en whiff punish alors ça vous donnera pas de combo mais ils ont de bonnes box c'est vraiment pas mal dans certains matchup comme par exemple contre Zhao Yu ou Eddy les personnes qui ont des persos qui ont des moves très évasifs avec ça vous pourrez vraiment leur rentrer dedans donc on va commencer tout de suite comme d'habitude on va se faire les 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 punishers et ensuite on déroulera la movie list ah oui il y a aussi il y a eu plein de tournois là il faudra que je vous en parle dans une vidéo il y a eu plein de tournois récemment notamment un en France à Lyon The Mix Up et il y a Super Akuma là un joueur français qui a fait une très très belle perf à plusieurs reprises dans un autre tournoi je crois que c'était en Irlande ou je sais plus où il avait aussi fait un très bon résultat bon il s'est fait battre à chaque fois par JDCR mais bon JDCR a jamais perdu pour l'instant quasiment peut-être contre Saint à un moment mais voilà il y a plein de tournois excellents qui sont passés tous les tournois Tekken sont diffusés sur la chaîne Twitch TV slash Tekken donc n'hésitez pas à y aller et vous pouvez trouver les les emplois du temps pour enfin les horaires des tournois sur Autocal A-U-T-O-K-A-L je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et voilà le niveau des tournois Tekken était excellent les commentaires étaient excellents enfin c'était génial bon après c'est en anglais mais voilà donc on va commencer tout de suite avec Miguel alors en punition d'E-Frame alors voilà c'est un peu la faiblesse de Miguel c'est que ses punitions sont pas dingue dingue en punition d'E-Frame il y a ça donc 1-2 classique qui amène vers des extensions dont je parlerai après mais qui sont pas intéressantes pas spécialement intéressantes la 1-2 ça lui donne un bon frame advantage et ça fait par contre pas énormément de dégâts et après voilà la zone qui lui pose problème c'est la zone entre 10 et 14 sa meilleure punition c'est avec ça donc ça va être 2-1 tout simplement 2-1 ça va être sa meilleure punition alors ça fait très bon dégâts quasiment on approche les 30 et ça vous laisse un très bon frame advantage le problème c'est que ça a pas beaucoup de portée donc des fois il se peut que ça whiff comme ça et sinon vous devrez utiliser des coups qui vont plus loin mais voilà en 12 frail vous avez ça alors c'est pas mal hein puisqu'on pouvait passer en stance après puis être en frame advantage Miguel aime beaucoup être en frame advantage face à son adversaire comme la plupart des persos mais pour Miguel c'est particulièrement intéressant surtout en stance comme ça où il va avoir accès à de bons coups mais voilà il a rien de gros et après en 14 il a accès à ce coup comme ça qui va faire 44 de dégâts donc c'est pas mal donc ça c'est en 14 le problème c'est que vous voyez ça touche high et assez haut donc il y a des persos qui vont recover un peu trop bas pour que vous puissiez les toucher avec ça et en 15 il a son optique tout simplement voilà donc vous voyez au niveau des punitions c'est un peu tristonné il n'y a pas grand chose en fait je vais remettre les dégâts finalement j'ai trop l'habitude de les amarrer ah mais voilà ça c'est de 44 et donc après il a ses combos en 15 il a ça qui est vraiment très très bon il fait beaucoup de dégâts mais voilà il pêche un peu au niveau des punitions concernant les punitions wide standing il a un très bon wide standing fort qui fait 18 donc ça c'est de très bons dégâts et qu'il le met en frame advantage et sinon il a un launcher en 14 ça c'est vraiment pas mal comme ça alors le combo derrière est très très dur j'en parlerai après alors Miguel c'est un perso qui fait plus mal que la moyenne vraiment vraiment plus mal que la moyenne c'est significatif le problème c'est que pour atteindre ses dégâts optimaux c'est très dur au niveau exécution moi par exemple en combat bon j'ai pas encore joué Miguel non plus puisque ça je suis pas assez warrior avec mais il a des combos très très difficiles à faire mais qui arrachent la barre il peut faire 70 de dégâts facilement sans mur alors avec un mur c'est encore pire mais c'est très dur à faire niveau exécution enfin c'est très dur il faut s'entraîner il faut notamment utiliser sa savage stun en instant je vous en trouverai ça donc voilà donc pour ses punitions c'est un peu sa faiblesse sachant qu'il a quand même de bons moves défensifs ce coureur à mort défensivement est bon son up kick défensivement est bon voilà il est pas sans défense il a un down jab classique il a des coups à e-crush il est pas du tout sans défense mais ces punitions ne se font pas aller plus mal du monde il faut vraiment capitaliser sur votre frame advantage derrière ça vous êtes en frame advantage il faut continuer à presser l'adversaire avec des poke il faut lui faire mal voilà donc c'est tout pour ses punitions après en whiff punish il a des trucs pas mal donc il a le instant savage 2 qui va assez loin et qui est pas mal du tout pour plingar vous faites la stun savage c'est 3 plus 4 3 plus 4 et vous pouvez instantanément faire tous vos coups il n'y a pas besoin d'attendre il n'y a aucun timing il faut le faire le plus vite possible donc il a ça qui est pas mal il a aussi ça qui est pas mal en whiff punish il a aussi son coup d'épaule qui est pas mal en whiff punish il a aussi ce launcher qui est très bon parce qu'il va loin comme ça il a aussi son forward forward 2-1 comme ça qui fait bon dégât donc vraiment au niveau whiff punish il est pas mal du tout à mi-distance comme ça mais ça va pas être des launchers sauf si vous arrivez à toucher ça voilà donc maintenant on va se faire la move list de Miguel et puis comme d'habitude je vous détaillerai donc là 1-2 c'est sa punition 10 frames qui est pas exceptionnelle en plus elle va pas super loin mais voilà faut s'en contenter et faut l'utiliser quand il y en a besoin alors ça c'est très intéressant je vais remettre paramètres normaux alors ça c'est pas natural mais si jamais le dernier hit high passe en garde vous êtes à plus 3 le problème c'est que c'est pas du tout frame trap c'est à dire l'adversaire peut l'interrompre et il peut se baisser donc c'est vraiment à utiliser quand l'adversaire est très très passif vous l'avez habitué à faire ça avec un pot comme ça donc là il va mettre sa garde et bien vous pouvez faire ça et vous serez à plus 3 vous pouvez passer aussi en savage stance donc là c'est intéressant d'être à plus 3 en savage stance vous pouvez faire des choses intéressantes et sinon vous avez cette option mid alors qu'il est encore plus lente encore plus facile à interrompre on peut même sidestep ou sidewalk même mais c'est aussi positif quand ça passe donc là vous voyez c'est deux options de mix up qui seront utilisées que quand votre adversaire sera devenu très passif mais ça vous met positif en garde donc c'est quand même très intéressant d'utiliser ça alors ensuite on a le classique si vous avez vu ma vidéo sur l'art c'est Raven vous avez vu qu'il y a beaucoup de persos contre ça c'est le high low classique qui permet de finir les matchs alors faire attention à les bons joueurs vont toujours réussir à avoir ça venir ils vont vous bloquer et le low fait rendre bon dégât en 12 ensuite on a sa punition en 12 qui lui sert aussi pour 13, 14 etc très bonne punition le problème c'est qu'il n'a rien de très intéressant son 14 est un peu dangereux puisqu'il manque un peu de portée il faut qu'il va le plus loin et ça touche très haut et il peut passer en savage sense donc vous restez appuyé sur avant vous restez appuyé comme ça et en fait vous n'êtes pas obligé d'attendre de voir Miguel prendre sa pose comme ça où il regarde l'adversaire vous pouvez instantanément accéder à ses coups vous n'avez pas besoin d'attendre donc ça c'est ce qui va faire toute la difficulté de Miguel en fait c'est d'être hyper rapide dans ses transitions de stunts qui va donner accès à ses combos optimaux c'est assez dur à faire donc je parlerai de la savage sense après mais il a de très très bonnes options ensuite on a mariposa alors ça c'est un coup un peu particulier alors il sert en combo parce que c'est une bonne secours attaque franchement elle fait de bons dégâts mais c'est un frame trap aussi donc si jamais le high passe vous avez frame trap avec le mid mais voilà c'est pas un coup super intéressant il n'y a pas de mix up en fait et puis ça démarre sur un high assez lent comme ça donc voilà c'est pas un coup intéressant surtout en combo mais j'ai vu des bons joueurs l'utiliser en fin de match puisque le frame trap a vraiment tendance à passer on a souvent envie de le bouger il est bien lent le frame trap donc il va parfois surprendre à l'adversaire ensuite on a ce coup qui sort en 19 quelque chose comme ça donc très lent il est confirmable vous pouvez vraiment décaler les hits pas trop sinon ça passe en garde alors il est unsafe en garde il est à moins 15 je crois mais c'est un bon coup de whiff finish notamment pour certains coups qui terminent en stance genre l'art of phoenix de Xiaoyu ou la relax de Eddie par exemple c'est un coup qui est pas mal comme ça pour whiff finish il fait de bons dégâts mais vous allez parfois souvent lui favoriser ça pour avoir un launch parce que là vous pouvez launcher enfin vous avez accès à vos combos normales ensuite on a ce coup qui est assez intéressant alors il faut être dans l'axe d'accord et si vous êtes dans l'axe il va launcher en counter hit mais il sort assez lentement et quand vous n'êtes pas dans l'axe malheureusement il est dragoonov à un coup similaire quand vous n'êtes pas dans l'axe quand vous êtes un peu trop décalé voilà vous voyez ça launch pas mais c'est un bon coup quand même puisque dans des situations où vous êtes positif mais loin de l'adversaire ça va être un bon launcher parce qu'il va faire plein de dégâts et après vous avez un gros combo derrière ensuite on a embléma qui est un natural combo alors ça sort très lentement et encore une fois ça va faire frame trap donc ça ressemble un peu à mariposa comme tout à l'heure on a vu mais voilà c'est un coup pas super super intéressant mais voilà ça vous donne une string limite comme ça qui permet de faire frame trap vous pouvez juste mettre le premier hit et causer beaucoup d'hésitation c'est pas mal sur la redevée de l'adversaire par exemple ensuite on a un très bon homing move donc ça c'est safe c'est homing c'est safe ça va très très loin donc c'est vraiment un très très bon homing move et vous pouvez confirmer avec une énorme patate pour 35 de dégâts c'est vraiment pas mal du tout ça sert rarement dans certains combos parce que ça va faire ce coup d'attaque en fait je vais vous montrer ça voilà ça fait ce coup d'attaque certains combos vous pouvez vous servir de ça et je vous montrerai majoritairement on va se servir de ça pour les combos donc voilà un très très bon homing move n'hésitez pas à l'utiliser quand votre adversaire aura envie de vous sidestep Mikkel est pas particulièrement linéaire mais il a quand même pas mal de string qu'on a envie de sidestep notamment le down for round 1 c'est low aussi donc ça ça peut être très bien pour forcer l'adversaire à rester en face de vous ensuite on a sa punition 14 frame qui est pas mal du tout parce qu'on fait quand même une méga correcte comme ça et ça peut servir en with finish ça va quand même relativement loin pas trop non plus le problème c'est vraiment la hitbox qui touche high comme ça donc il y a des moves qui vont pouvoir passer en dessous ensuite on a bourla qui sert strictement à rien donc le problème en fait c'est qu'une fois que vous le faites vous voyez je peux plus bouger là en fait quoi que je fasse je peux pas cancel la stance c'est trop tard une fois qu'il a commencé à rire alors vous avez un vous bloquez automatiquement mais vous bloquez pas les lots donc c'est un problème en fait parce que ça gêne ça stance parce que c'est la même manipulation que ça stance sauf que vous appuyez sur avant et si vous restez appuyé sur avant vous avez l'imblocable qui tue en un coup bam mais ça sert à rien voilà que ce soit clair ça sert à rien après c'est quand même un des coups les plus stylés du jeu quand vous arrivez à placer en match ça c'est tellement drôle ensuite on a son coup d'épaule qui est excellent alors il high crush légèrement et ce qui est intéressant c'est qu'il va générer beaucoup de facilité parce qu'il a une très bonne inbox et dès que vous êtes à mi-distance comme ça vous pouvez hésiter à l'envoyer il est complètement safe et en plus si vous le faites du bouuuu d'épaule c'est à dire s'il touche au dernier moment possible vous allez être à zéro carrément donc normalement il est à moins 7 au pire du pire il est à moins 7 mais plus vous êtes loin moins vous serez négatif d'accord il faut vraiment le faire vous pouvez le faire du bouuuu alors le problème c'est que si vous le faites du bouuuu l'adversaire va pouvoir vous sidestep mais voilà c'est un bon coup il ne faut pas du tout hésiter à l'utiliser même si l'adversaire vous sidestep ça sera dur pour lui de vous choper puisque Miguel va continuer à avancer vers l'avant donc il s'enfuira en fait en quelque sorte mais voilà c'est un très très bon coup pour générer énormément de passivité à mi-distance comme ça l'adversaire ne pourra pas faire n'importe quoi et il est safe donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser ensuite on a son down forward 1 qui est un très bon coup puisqu'il va très loin comme ça alors le problème c'est qu'il est à moins 2 pas à moins 1 comme là il est vraiment il est très très bon down forward 1 comme celui de Lee donc il est à moins 2 mais vous avez des extensions derrière alors vous pouvez passer en savage stance ce qui est utile notamment au combo vous avez ça pour faire counter hit si l'adversaire essaye de frapper parce qu'il sait que vous êtes à moins 2 derrière le down forward 1 vous avez ça qui peut passer en counter hit malheureusement ça ne donne rien en counter hit mais c'est utile le problème c'est que c'est high donc les bons joueurs vont ducker vous pouvez passer en savage stance également c'est très intéressant en hit et c'est natural combo ça c'est important de noter ensuite vous avez ça qui permet de mixer l'adversaire avec un mid à la fin alors attention c'est à moins 10 puisque vous avez une option low en fait donc là vous avez un petit mix up soit je termine par un low soit je termine par un mid mais c'est vraiment pas très fort je vais essayer d'utiliser ça vous l'utilisez de temps en temps en match mais n'en abusez pas n'en faites pas la base de votre jeu et si vous passez en hit derrière le low vous pouvez passer en savage stance également et pour éviter que les adversaires duck le high comme ça vous avez un autre dos qui est un natural combo qui fait 30 donc c'est pas mal le problème c'est que c'est unsafe à moins 10 donc c'est pas la fin du monde si vous le mettez en garde la plupart des adversaires vont pas vous fuir mais voilà c'est à moins 10 c'est un coup ensuite on a ce coup qui est extrêmement important pour miguel alors c'est un bon under de combo quand vous êtes près du mur parce qu'on a envoyé valdinguer l'adversaire très près du mur et c'est un très très bon launcher donc c'est natural combo ça alors ça sort un peu lentement mais c'est vraiment c'est vraiment très bien vous avez accès à d'énormes combos derrière moi vous pouvez vraiment alors ça c'est un combo simple parce que je suis en train de me vous voyez je fais déjà 66 de dégâts avec un combo simple les combos durs de miguel et ils dépassent les 70 j'en parlerai après mais voilà c'est un très très bon launcher un très très bon whiff punish il faut vraiment envoyer tout le temps ce move en tête avec miguel quand vous le jouez et si l'adversaire à mi distance comme ça il swing dans le vent bah paf vous punissez avec ça et vous lui arrachez la barre donc là il a cette variante qui est safe mais elle est interruptible par certains par certains rinceaux mais voilà c'est une variante safe et elle sert surtout en fait pendant les combos en squaw attack c'est une squaw attack qui arrache bien là bas et voilà c'est une option mid intéressante en frame trap comme ça c'est safe mais vous êtes très négatif sinon vous avez cette autre variante alors qu'il y a tendance à whiffy comme vous l'avez vu comme ça mais c'est encore plus safe en fait et ça passe aussi en frame trap et je crois que ça va ça launch en counter hit c'est ça qui est vraiment intéressant ah non ça launch pas en counter hit je comprends avec un autre coup mais vraiment ça launch pas en counter hit il y a un autre coup qui ressemble à ça on l'a rassurement tout à l'heure celui-là juste il met à terre alors c'est plus safe mais ça reste négatif c'est quelque chose comme moins 6 ensuite on a ce coup qui est natural combo qui est pas trop mal parce que c'est un mid mid safe comme ça en counter hit par contre il fait rien de particulier il y a un espèce de voilà il y a ce coup comme ça qui vient frapper au counter mais ça fait rien de particulier donc c'est une string franchement pas très intéressante c'est une string mid mid c'est quand même important d'avoir beaucoup de mid mid comme ça parce que c'est rare mais ça empêchera vos adversaires de duck donc c'est natural combo voilà je dois vous avouer que j'utilise rarement si quelqu'un sait vraiment s'il y a un truc particulier à savoir sur cette string ah oui le truc intéressant c'est que ça a traqué sur sa gauche donc ça peut être pas mal mais mis à part ça franchement c'est pas très intéressant c'est surtout j'imagine quand même enfin moi l'utilité que j'en ferai c'est des adversaires qui step un peu trop à mi distance comme ça où le coup va arriver sur la gauche puis sur la droite ça peut être pas mal ensuite on a ce coup qui est vraiment bon parce qu'il a une très bonne portée et il est très utile en combo pour faire ses combos optimisés ça veut utiliser ça puisqu'en fait en restant appuyé sur avant vous passez en savage donc c'est un natural combo qui va assez loin qui démarre sur un mid ça rend pas mal et c'est complètement safe par contre on peut duck j'imagine le second hit c'est en garde voilà donc il faut faire attention à ça mais ça va très vite et c'est vraiment c'est un bon pot qui va vous faire avancer comme ça donc même si vous êtes très loin vous pouvez comme ça voilà tag l'adversaire et secoue donc c'est vraiment pas mal et vous avez une extension mid qui n'est pas qui n'est pas safe je crois que c'est un moins 10 quelque chose comme ça mais ça passera en counterie plus beau donc surtout vous avez secoue qui sert à casser le sol dans les stages vous pouvez casser le sol et qui met à terre en counterie donc très classique vous avez vu Josie avait Lars et Josie ils ont un peu le même coup c'est le done tout donc c'est très très classique c'est un mid safe qui n'est pas très intéressant mais qui vous donne des bonnes frames mais c'est surtout pour casser le sol alors ensuite on a secoue qui est un lot correct il va high crush et il va faire 15 de dégâts donc c'est pas mal mais il est un peu lent c'est son gros défaut ensuite on a secoue qui est vraiment intéressant notamment dans pas mal de combos qui vous servira à faire vos combos comme ça ce qui est bien c'est que en counterie c'est natural combo et ça vous donne un gros frame advantage et vous pouvez passer en savage temps comme ça alors c'est un low high donc l'adversaire s'il a duck le low il va duck le high mais c'est safe le high est complètement safe et vous pouvez juste vous contenter de mettre le low vous pouvez mettre l'extension mais c'est un bon low pour finir les parties parfois les adversaires vont avoir tendance à swing après le low comme ça parce qu'ils en ont marre de s'en prendre plein d'affilée et vous pourrez placer le high en counterie ensuite on a secoue qui est un très bon with finish et c'est votre under derrière votre punition 14 frame le problème c'est que il est quand même très linéaire très lent il est très négatif il est négatif on le garde mais c'est un bon coup de with finish un 30 dégâts comme ça et puis il a tellement une bonne hitbox je ne vais pas réfléchir en fait quoi que ce soit que l'adversaire est fait en face de vous ça ça va le chopper et ça va le punir mais préférez alors ça va un peu plus loin que cette option mais préférez cette option quand vous sentez que vous êtes à bonne distance vous ferez beaucoup plus de dégâts avec le run char mais ça voilà à moyenne portée comme ça ça va très très bien ensuite on a secoue qui touche au sol en fait donc vous voyez il sent beaucoup le coup de josie qu'il vient ramasser au sol donc c'est pas mal du tout je vais essayer de vous montrer ça voilà vous pouvez choper l'adversaire au sol comme ça donc c'est vraiment pas mal du tout donc voilà si l'adversaire reste au sol vous pouvez faire ça sachant que vous avez aussi pas mal de lots qui touche au sol alors là on a ce loot qui malheureusement est très très lent mais s'il passe vous avez ce combo derrière qui fait 37 et si jamais vous le chargez en fait vous pouvez le charger en restant appuyé là vous avez accès à un full combo vous pouvez faire un full combo vous voyez l'adversaire tourniquoté en l'air comme ça et là vous pouvez faire un full combo je sais plus exactement quelle est la route optimale je crois que vous faites ça je sais plus exactement quelle est la super attaque ultérieure il va pas comme super attaque non ah oui je crois que vous pouvez rattraper avec ça ça doit être mieux avec rising 2 voilà et vous pouvez combo derrière donc bon le problème c'est que c'est très visible les bons joueurs sincèrement ils le verront tout le temps venir même la version non chargée donc voilà mais ça peut passer en fait c'est pas mal c'est un coup un peu défensif quand vous êtes à mi-distance comme ça avec l'adversaire qui veut s'approcher ça ça l'empêchera de faire n'importe quoi ce qui va arriver sur votre coup comme ça qu'il s'avance et qu'il esquive les high et là vous pourrez faire un petit combo et puis quand vous avez sa rage drive vous pouvez combo avec sa rage drive pour faire beaucoup plus mal mais voilà le coup faut pas en abuser à bas niveau il marche beaucoup mais n'en abusez pas alors ce coup est pas mal c'est un whiff finish correct et il est surtout utilisé en combo en fait parce qu'il fait d'énormes dégâts mais vous favoriserez en combo enfin pour ces combos non optimisés c'est très bon vous faites ça c'est très très bien comme filler comme premier hit qui fait beaucoup de dégâts mais on verra que dans ces combos avancés en fait il faut utiliser le instance savage stance up free c'est très dur à faire mais c'est une version qui fait 25 en fait donc ça fait 2 dégâts de plus que ça mais voilà bon c'est un détail mais c'est un très très bon coup un très bon filler de combo il est safe enfin je crois que vous êtes à moins 9 mais bon on n'en abusez pas et c'est un whiff finish correct mais franchement autant faire ça ensuite vous avez ce lot qui est extrêmement important pour Miguel parce qu'il est positif vous êtes à plus 3 derrière donc vous pouvez vraiment mettre le pressing il va loin il va vite c'est un excellent lot c'est vraiment la base du jeu de Miguel ce genre de lot il en a plusieurs comme ça on va les voir et vous pouvez passer en savage stance très important franchement vous pouvez enfin vous avez le choix en fait vraiment vous n'êtes pas obligé de tout le temps passer en savage stance vous avez des options intéressantes que vous soyez en savage stance ou pas mais voilà c'est une option intéressante et vous avez ça alors ça vous avez vu le bot la bloquer c'est pas du tout natural combo mais ça aura souvent tendance à passer malheureusement les bons joueurs vont bloquer et le deuxième hit est launch punisable par tout le cas donc faites très attention vous êtes à moins 16 un truc comme ça mais utilisez ça genre une fois tous les deux sets genre vraiment faut pas en abuser mais vous avez cette option de faire lolo comme ça mais les bons joueurs vont se baisser et bloquer le deuxième hit après ça doit sûrement être tombé en counter hit mais bon ça passera rarement en counter hit bon enfin ça fait même pas beaucoup de dégâts en plus mais voilà le mieux c'est d'utiliser nature comme ça parce que vous êtes à plus 3 et vous pouvez mettre la pression derrière notamment son back one qui est cool par une cruncher ensuite j'ai ce coup que j'aime pas beaucoup parce qu'en fait il n'a pas énormément d'intérêt comparé à celui-là donc il fait plus mal mais il vous met qu'à plus 2 alors qu'avec celui-là vous êtes à plus 3 et en plus il va un peu plus loin celui-là mais c'est pas mal ça fait quand même 5 dégâts de plus mais vous êtes qu'à plus 2 après donc c'est pas aussi bien et vous êtes pas aussi bien positionné que avec celui-là là on a son back one qui est un 11 frame counter hit launcher donc c'est pas mal du coup une bonne patate comme ça un bon crochet bam j'adore l'animation là ça rappelle le back one de Steve bien sûr le problème c'est qu'il va pas loin pas du tout aussi loin que celui de Steve et il est à moins 9 alors que celui de Steve vous êtes beaucoup plus safe comment l'utiliser vous pouvez passer en savelle derrière et voilà donc c'est un très bon coup de counter hit mais il faut être proche pour l'utiliser mais c'est un 11 frame donc dès que vous êtes en frame advantage et que vous êtes collé à votre adversaire vous pouvez coller un petit back one en counter hit ça arrache la barre et derrière vous pouvez faire vraiment faire des gros combos de Miguel ici je me souviens c'est quelque chose comme ça on va se le faire alors ça tout ce que je vous montre là jusqu'à maintenant c'est les combos pas optimisés les combos optimisés moi je ne les fais pas encore il faut que moi quand même on va à 66 dégâts c'est vraiment énorme mais Miguel a des combos optimisés c'est très très dur à faire dont on parlera alors ah oui c'est ce coup qui launch en counter hit tout à l'heure vous vous rappelez je vous en avais parlé je croyais que ce coup launch en counter hit mais c'est celui là je comprenez c'est un peu la même animation alors c'est une bonne string parce qu'elle est safe et puis en counter hit ça launch donc c'est pas inutile mais c'est pas non plus voilà je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos mais dans Tekken c'est une vraie force d'avoir de la variété dans ses coups en fait ça paraît bête à dire mais quand l'adversaire peut pas reconnaître vos patterns et quand vous variez beaucoup la passivité que vous générez chez l'adversaire par exemple si vous spammez comme ça non stop vous générez beaucoup de passivité et l'adversaire quand il va être passif il va regarder ce que vous faites il va commencer à réagir de plus en plus facilement il va vous placer un petit lot pari etc en variant la longueur des strings comme ça et en plaçant des strings qu'il a pas vu vous allez pouvoir choper des counter hit donc c'est ça son utilisation et après c'est un natural combo donc c'est pas c'est pas nul non plus ensuite on a ce coup qui est très fort parce que bon déjà il fait 25 natures donc c'est pas rien et il est positif en garde donc c'est à dire quand il passe en garde comme ça vous êtes positif donc c'est très très fort son seul problème vous voyez c'est qu'il démarre très lentement et il est totalement assez instépable c'est un très bon coup qui va loin comme ça et dès qu'il touche c'est à vous de prendre l'offensive puisque vous êtes positif il a plusieurs coups comme ça c'est très important de les utiliser c'est ce qui fait que j'adore mes games parce qu'il peut vraiment presser et contre les adversaires qui campent beaucoup vous pourrez être positif comme ça et continuer à mettre la pression c'est un très très bon coup et vous pouvez passer en savaites stades derrière où vous avez accès à d'excellents ensuite on a son armor move qui est pas mal du tout c'est un mid qui sera assez vite le problème c'est qu'il est pas safe si l'adversaire le garde vous êtes launch punissable mais c'est un bon coup armor pour finir un match c'est très très bien traite du mur aussi c'est très puissant ensuite on a ce coup qui sert franchement à rien vous pouvez passer en savaites stades derrière pour mixer mais vous êtes négatif s'il s'est passé en garde et vous avez l'extension low comme ça qui est natural combo mais le premier hit il n'y a pas vraiment de raison qu'il passe c'est pas trop mal sur la route adverse et le low vous permet un peu de vous protéger comme ça parce que ça va assez loin et c'est vraiment très faible alors ensuite on a ce coup que j'adore une énorme mandale comme ça il fait très plaisir quand ça passe rien de particulier en piqueurite mais il arrache bien la barre comme ça et l'avantage c'est que comme ce coup là il est positif en garde donc si l'adversaire bloque ça vous êtes positif donc là vous pouvez commencer à mixer placer des counter hit launchers placer des low placer des c'est très très fort son gros défaut c'est qu'il est très linéaire et qu'il a une énorme vous voyez quand Miguel redescend de son saut comme ça il a une longue animation de recovery et comme tout à l'heure il peut passer en savage stance donc ça c'est très fort sur la route adverse pour continuer votre pressing et vous avez l'option de passer en savage stance alors ce coup est très intéressant parce qu'il est counter hit natural combo donc si le premier hit passe en counter hit tout est combo donc ça fait 53 ça arrache c'est aussi un bon coup en counter hit parce que les adversaires vont souvent se prendre un counter hit s'il bouge pendant les hits alors on peut duck le second hit c'est le gros défaut du coup il est totalement safe et c'est un excellent under de combo également ce qu'il fait vous avez vu il fait 53 enfin dans les 52 dégâts quand tout passe donc c'est un très bon under de combo donc c'est un très très bon coup et en plus il esquive les lots donc quand vous pensez qu'un lot va venir vous pouvez faire ça et même si le lot vient pas vous en foutez puisque vous êtes safe le seul moyen de vous punir c'est de duck le second hit qui est quand même dur à faire en match ensuite on a son hop kick qui est très très bon le problème c'est qu'il va pas super super loin vers l'avant mais quand même il est clairement dans les meilleurs hop kicks du jeu 15 frames launcher moins 13 dans le garde un hop kick classique alors ensuite on a ce coup qui est intéressant parce qu'il a une énorme portée c'est son meilleur under de combo dans les combos optimisés mais c'est très dur à faire je vous montrerai ça tout à l'heure mais je vous préviens je vais galérer les combos optimisés de Miguel sont vraiment chauds quand on se sent en train donc c'est quand même un bon coup de zoning parce qu'il va extrêmement loin vous avez vu là j'étais à 3 backdash de distance comme ça 3 et je peux quand même le toucher très largement en faisant instantanément la manip alors c'est safe quand vous faites la version high mais là l'adversaire peut duck le second hit il est très bon joueur vous pouvez le faire tout le temps et du coup vous avez une variante mid comme ça pour punir les gens qui essayent de duck le problème c'est qu'elle est pas safe du tout voilà c'est vraiment le vrai problème et que si l'adversaire bloc vous vous faites punir très très sévèrement donc voilà c'est quand même un risque que vous prenez avec Miguel parce que les bons joueurs vont tout le temps duck mais vous pouvez vous pouvez calmer les ducks avec ça ça reste hyper ballsy comme play je vous déconseille de faire ce genre de play mais ça reste un bon whiff punisher sinon c'est très bon dégât et vous avez aussi une feinte en fait quand vous faites cette version si vous restez appuyé sur down back vous avez une feinte donc c'est très borderline mais ça peut passer ensuite on a ce coup qui est extrêmement important pour Miguel apprenez à vous en servir c'est important en fait parce que vous avez vu je vous ai montré un Miguel à deux coups très linéaires qui sont celui-là et celui-là qui sont positifs en garde donc l'adversaire va pouvoir s'il est trop passif il va commencer à vouloir side-set pour éviter de manger ce genre de truc le problème c'est que vous avez un coup homing launcher en natural donc là vous voyez il n'y a pas counter hit ni rien j'ai lancé mon adversaire comme ça sans aucun counter hit et ça fait énormément de dégâts comme ça là ça fait 33 nature il suffit que je mette un autre coup on est déjà à 50 enfin je veux dire c'est la folie voilà je suis à 65 dégâts avec un combo complètement pourri donc c'est extrêmement puissant il y a des combos optimisés derrière bon encore une fois je vais pas vous j'en parler après il y a des combos optimisés derrière qui font 70 très facilement le combo optimisé c'est de faire instant salvage chance up 3 comme ça et ensuite forward 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 to one et c'est très très je vais essayer vite fait de vous le montrer même si je rate au moins de vous montrer la séquence vous avez déjà cette partie qui est dure et ensuite vous devez faire le plus rapidement possible hyper chaud forward forward to one ah bah j'ai réussi 67 de dégâts mais je crois qu'il y a même encore mieux enfin bref mais c'est vraiment très dur à faire parce qu'il faut faire des instants salvage chance comme ça mais voilà bref vous pouvez rester sur les combos simples comme ça là hop ça c'est très très bien est-ce qu'il n'y a pas mieux rapidement comme ça bon je pense que c'est le mieux que vous pourrez faire mais voilà c'est vraiment énorme c'est safe c'est homing et ça launch en normal hit donc c'est vraiment un excellent coup et qui va très loin en plus donc ça vous permettra vraiment de forcer à l'adversaire à rester linéaire par rapport à vous et dès que l'adversaire commence à être à linéaire et passif ce qui est exactement ce que vous voulez vous pouvez commencer à placer ses coups qui sont plus utiles vous voyez c'est très cohérent dans son style de jeu ce coup c'est très important de ne pas hésiter à l'utiliser ensuite on a son back swing blow qui est un peu particulier parce que contrairement au back swing blow classique qui recule c'est dans le nom un back lui il a un back swing blow qui va sur le côté comme ça mais c'est un très bon coup pour je vous ai déjà expliqué si vous voulez comprendre à quoi servent les back swing blow allez mater ma vidéo sur Ryan et Lars et quand l'adversaire est positif vous pouvez sortir de la situation en faisant ça alors c'est un launcher particulier parce que vous pouvez faire combo mais le combo ne passe pas toujours en fait ça dépend de la distance vous pouvez faire combo avec down fort coup de tête comme ça voilà paf là vous avez vu j'ai fait combo mais c'est assez rare mais voilà c'est un bon back swing blow quand même assez difficile à utiliser il me semble qu'il ne fait rien de particulier en contraire je vais le recommander il ne fait rien de particulier en contraire ensuite on a un slash kick un mat classique vous commencez à connaître un running free alors il est pas mal puisqu'il saute comme ça il a une bonne hitbox mais il ne vous laisse pas hyper près de l'adversaire ça c'est un peu dommage ensuite on a whale rising 1 qui sort en 11 alors l'avantage par rapport à son whale standing force c'est qu'il vous donne plus de frame et vous pouvez passer en savage stance comme ça vous avez le choix je vous conseille pour deux dégâts franchement on n'est pas à deux dégâts près vous pouvez choisir ce coup passer en savage stance et commencer à mixer vous avez ce coup qui est pas super intéressant donc en fait ça ça launch en 14 mais les combos optimaux en 14 c'est avec ça alors ils sont très compliqués je vous en parlerai après mais son launcher en 14 c'est ça et je vous parlerai après quand je parlerai des combos je vous parlerai de ça mais ça c'est un launcher en 14 le problème c'est qu'il démarre sur une secoue attaque donc pour faire de vrais dégâts vous allez être obligés de commencer à toucher au truc optimisé et malheureusement c'est compliqué à faire alors en non optimisé je crois on peut faire un truc pas dégueu quand même celui-là c'est un des combos optimisés que j'ai appris à faire enfin je le raterai encore pas mal voilà c'est galère c'est vraiment galère voilà on peut faire 54 mais même ça c'était dur le dash que j'ai fait à la fin il n'est pas facile à faire donc voilà ça c'est j'en parlerai après mais c'est quand même bien avoir un launcher en 14 c'est très rare et surtout qu'il peut faire d'énormes dégâts le problème c'est que l'exécution demandée pour pouvoir faire les dégâts c'est vraiment dur ensuite on a secoue qui sert surtout en mix-up en fait puisque Miguel a un mix-up de crouch en fait quand il se met face à vous comme ça et ça c'est pas un mauvais coup le problème c'est qu'il est négatif et punisable mais il va assez loin donc c'est pas c'est pas trop mal voilà c'est son utilisation principale ensuite on a secoue j'ai sincèrement pas compris à quoi ça reste secoue si quelqu'un sait il fait rien au contraire alors il est safe enfin il vous laisse à zéro en garde c'est un truc intéressant mais bon enfin je veux dire l'adversaire souvent il va duck quand il vous voit duck alors là vous allez lui passer au dessus vous allez vous faire punir vous allez avoir l'air d'un coup sincèrement ce coup est vraiment pas utile je pense vraiment qu'il est nul si quelqu'un sait à quoi il sert je veux bien et je pense qu'il sert strictement à elle c'est juste histoire de se relever de manière un peu safe comme ça ensuite on a secoue qui fait partie de son mix-up en crouch il est assez safe parce que vous terminez à terre mais bon ça reste assez dangereux et voilà il va loin comme ça et ça vous donne un petit mix-up entre vous avez secoue là qui s'accouplit et vous avez secoue là qui launch pas mais qui lui permet de faire des bons dégâts comme ça et donc voilà là vous avez un lot alors un des défauts de meagle c'est qu'il a pas de gros lot qui launch ça c'est vraiment un de ses gros défauts l'adversaire peut assez sereinement rester debout et donc ça peut vous frustrer vous pouvez avoir envie de commencer à rentrer des lots mais c'est là que l'adversaire va commencer à garder l'eau et va vous détruire ensuite on a un stomp donc tout à fait classique et la savage stance alors il y a beaucoup à dire donc vous pouvez passer instantanément en savage stance il est très intimidant comme ça on sait que vous allez se prendre une grosse commandale quand il passe en savage stance j'adore ce coup alors ce coup n'est pas safe mais voilà cette stance est vraiment énorme et donc il peut passer derrière plein de ses coups en savage stance en restant appuyé sur avant et c'est très dur de choper le timing en fait puisque vous n'êtes pas obligé d'attendre le début de l'animation vous êtes en savage stance direct vous voyez mais le problème c'est que c'est que voilà il faut avoir le timing pour savoir quand vous pouvez faire au plus tôt le coup de savage notamment à l'écho en down forward en fait parce que vous voyez là quand je fais down forward 1 et que je passe en savage si je fais tout je peux rester appuyé sur avant et bourrer tout comme ça et là je suis sûr qu'il sort à la première frame disponible par contre si je veux faire le savage stance down forward 1 qui ressemble un peu à haut down forward 1 mais qui n'est pas pareil vous voyez l'animation est différente il va falloir que je sache un peu visuellement comme ça il y a un timing pour pouvoir enchaîner les deux le plus rapidement possible et donc ça c'est la difficulté de la savage stance alors vous avez ce coup qui est intéressant parce que vous pouvez repasser en savage derrière mais surtout il est natural combo comme ça donc c'est un de ces coups rapides en savage c'est bien quand vous êtes en frame advantage en fait et vous avez ça derrière je crois que vous avez un petit combo voilà donc c'est pas mal ça pour imposer votre frame advantage ensuite vous avez cette version qui est pas mal aussi qui vous permet d'avoir un mid et d'éviter les docks et vous pouvez repasser en savage derrière donc c'est pas mal et ensuite vous avez cette cette version là qui va passer en counterie mais qui n'est pas save du tout je vous conseille de la faire c'est uniquement pour pour minder en fait quand l'adversaire a bloqué ça si l'adversaire a bloqué vous avez accès pardon je me gourde depuis tout à l'heure vous avez accès à un counteriex comme ça mais c'est pas très intéressant et enfin vous avez secoue comme ça donc là ça vous permet d'être un peu plus safe quand même mais c'est pas natural combo par contre en counteriex il me semble que c'est natural combo voilà donc ça peut être intéressant près du mur et l'air de rien dans le vent comme ça ça vous protège bien ça peut être intéressant c'est toujours intéressant vous vous en rendrez compte ça intervient plus à haut niveau mais quand vous êtes des adversaires qui vont commencer à beaucoup sidestep à mi-distance ça ça vous permet de vous protéger parce que souvent les adversaires vont sidestep le premier coup et vous allez pouvoir les choper avec le désir alors ensuite on a le macaque j'adore ce coup de poing alors il s'utilise bien en with finish comme ça le problème c'est qu'il est pas safe mais voilà il a une bonne portée c'est un bon coup à faire en instamp comme ça dans le neutral pour with finish j'aime beaucoup ce coup très stylé ensuite on a ce coup qui est pas mal parce qu'il vous rapproche bien de l'adversaire comme ça quand vous êtes loin et il a une extension soit vous pouvez rester en savage derrière comme ça soit vous avez une extension pour counter hit si l'adversaire s'amuse à trop bouger et qu'il va launcher donc c'est un très bon coup alors déjà il est naturel combo donc vous ne perdez rien à l'envoyer et quand l'adversaire bloque le mig il est un peu dans un mix-up parce qu'il peut crouch bien sûr mais vous pouvez vous arrêter tout simplement et s'il s'est amusé accroche dans le vent il sera launché par contre s'il essaie de combattre vous allez placer ça en counter hit donc c'est intéressant c'est un mix-up vraiment sympa ensuite on a un très bon homic move franchement il ne faut pas hésiter à l'utiliser qui sert aussi de ce coup d'attaque dans certains combos c'est un bon coup qui ressemble beaucoup à son cyclone ou à son force ou à son force oui c'est un bon coup donc l'illial a vraiment pas mal de bons coups il faudra vous en servir parce que quand vous voudrez jouer de manière un peu plus linéaire comme ça avec ses coups très puissants vous aurez besoin que l'adversaire ne bouge pas ensuite vous avez ce coup armor qui est pas mal parce que donc il sort très lentement mais la partie armor va vous permettre d'absorber le coup et de frapper et derrière vous avez un combo absolument monstrueux qui démarre sur 4-4-3 comme ça après bon comme d'habitude le combo optimisé est vraiment dur bon je vais essayer de vous montrer vous pouvez faire ça tac non j'ai raté mais comme d'habitude il faut faire un instant ups free comme ça ce qui est extrêmement dur à faire alors je crois que ça fait partie de ces combos sample donc on verra ça peut-être tout à l'heure mais voilà c'est dur à faire mais sinon vous pouvez rester sur des combos simples vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à faire des combos méga compliqués mais la scroi-attaque qu'il faut faire c'est celle-là parce qu'elle fait 23 de dégâts donc vous arrivez à des montants monstueux bon là j'ai fait n'importe quoi mais on fait très facilement plus de 70 avec ça je vous en parlerai tout à l'heure donc voilà c'est un bon coup il ne faut pas l'utiliser en hésiter à l'utiliser en savage sense surtout quand vous êtes négatif comme ça vous pourrez absorber un coup et puis en retour il y a une version chargée qui fait encore plus mal mais sincèrement ça ne sert à rien je vous déconseille d'utiliser la version chargée alors on a ce coup qui est extrêmement stylé déjà parce que c'est un coup de tête j'adore ce coup bam il a une très bonne portée l'air de rien même si c'est un coup de boule il touche d'assez loin comme ça et donc il ressemble à celui-là mais il a des propriétés complètement différentes parce que lui il est positif en garde donc même si l'adversaire garde en fait vous êtes positif donc c'est un excellent coup de pressing qui sort vite vous pouvez le faire en instant comme ça vous regardez la manipulation en bas de l'écran vous voyez je fais savage chance et directement la mani comme ça instantanément je ne sais pas si vous entendez le bruit de ma manette un peu pour vous donner une idée du timing il n'y a pas de timing vraiment vous pouvez le faire instantanément et vous êtes positif donc c'est extrêmement puissant le problème comme d'hab c'est que c'est très linéaire et que c'est high donc il faut générer de la passivité avec ce genre de coups avec les coups mid de Miguel vous générez de la passivité et comme ça vous pourrez passer des bons gros coups de tête positif en garde c'est un des trucs qui m'a donné envie de jouer Miguel en fait c'est ce coup je le trouve vraiment trop stylé quoi et en plus vous pourrez rester en savage chance derrière donc vous pouvez vraiment manquer de respect à l'adversaire et lui en coller 40 d'affilée comme ça il adore ce coup alors il sort un peu lentement donc il n'est même pas frame trap avec lui-même je pense ensuite vous avez ce coup qui est pas mal c'est un bon mid et il est surtout utilisé en combo notamment dans ce combo qui fait partie des samples combo je crois si je ne dis pas de connerie qui l'utilisait quand vous passez en savage en combo ce combo il est pas mal pour vous apprendre le timing de ce passage en savage chance c'est pas mal du tout et vous pouvez passer en savage derrière comme ceci ensuite vous avez ce coup alors il est pas hyper intéressant mais c'est quand même un whip punish qui va assez loin et qui fait des normes dégâts derrière vous avez combo max donc là je fais les combos simples encore mais vous voyez 69 dégâts c'est monstrueux et vous avez un bon okizem en plus avec ce under que je fais à chaque fois ensuite alors on a ce coup qui est très important au savage stance parce que vous voyez tous les mids qu'on a vu on a vu beaucoup de coups mids et vous pouvez vous dire à quoi ça sert tous ces coups mids surtout que la plupart sont négatifs mais en fait il a accès à ce coup qui est low mids et qui fait 20 dégâts et qui fait 20 dégâts donc c'est une espèce de mini health sweep qui est très gênant pour l'adversaire et vous pouvez rester en sauvage stand derrière vous pouvez recommencer en fait donc c'est extrêmement énervant pour l'adversaire il va avoir envie de bloquer le low sauf qu'il faudra qu'il fasse gaffe et vous avez vu comme ça en plus il est obligé de low pari un peu parce que enfin si l'eau pari pas vous pouvez juste mettre le low vous pouvez mettre le low et ensuite mettre le mids donc c'est un natural combo c'est une des raisons qui va donner envie à l'adversaire de duck quand vous êtes en sauvage sauf qu'avec tous les 1000 filles c'est vraiment votre duck et donc voilà il peut passer en sauvage après les deux hits ou après le premier ce qui est intéressant pour mixer et on a ce coup qui est extrêmement important c'est un de ses coups les plus importants en sauvage parce qu'il est un espèce de balayette comme ça il est positif en hit donc il vous laisse à plus 5 je crois en hit et il fait 17 donc ce coup est absolument énorme c'est vraiment la base de votre jeu avec Miguel c'est un lot invisible positif en hit donc l'adversaire ne va pas pouvoir s'amuser à bouger après et en plus vous pouvez passer en sauvage sans derrière donc c'est vraiment psychologiquement vous allez pouvoir martyriser l'adversaire avec ce coup vous pouvez en mettre 40 d'affilé comme ça vous êtes positif en garde après donc il ne faut pas hésiter vous n'êtes pas obligé de passer en sauvage derrière vous pouvez juste rester là et lui mettre un petit back one et s'il passe en counter il va lancer voilà c'est très important et vous avez ce coup qui n'est pas hyper intéressant parce que déjà le combo derrière il est casse gueule à faire mais je ne sais pas si il y a un truc intéressant il ne peut même pas rattraper avec ça ouais si il peut bref les combos derrière sont galères à faire et il est très visible franchement il est tellement lent et si l'adversaire le block vous êtes mort ça c'est ce que je vous dis tout à l'heure c'est un peu la faiblesse de Miguel c'est qu'il n'a pas un quand un adversaire est hyper passif ou que vous voulez un peu zoner vous n'avez pas d'énormes lots comme ça qui vont launcher comme un stick ensuite vous avez ce coup qui a un mid rapide il y a une extension comme ça lot mais le problème c'est qu'il n'y a pas de mix-up en fait parce que enfin si vous avez un mix-up avec le mid comme ça mais c'est pas c'est pas le mix-up du sec parce que même si le lot passe en fait il est là même si le lot passe vous n'allez pas faire grand chose donc voilà c'est pas terrible ça reste une option de mix-up quand même c'est utilisable ensuite vous avez ça qui a un punch pari intégré donc ça peut être utile quand vous êtes en savage et que l'adversaire essaye de reprendre l'avantage avec un jab vous pouvez punch pari le jab je vais essayer de vous montrer ça ça va pas être facile ça c'est une autre option intéressante qu'on verra tout à l'heure ouais j'ai réussi à le faire vous soulevez la main de l'adversaire voilà vous avez vu c'est un punch pari donc ça peut être intéressant quand vous êtes négatif et en savage et que l'adversaire vous voyez qu'il a tendance à reprendre l'avantage avec des jabs qui sortent en 10 vous pouvez le punch pari comme ça et ensuite on a ce coup qui est intéressant parce qu'il est armor c'est aussi intéressant quand vous êtes négatif en savage vous avez ce genre de petit mix voilà et vous pouvez repasser en savage derrière comme beaucoup de ses coups alors là on a ce coup qui est très important c'est son coup pour tous ses combos optimisés alors c'est très dur à faire mais dans la plupart de ses combos la version optimisée c'est instant up 3 comme ça ça va être ça donc faudra vous entraîner à mort moi je me suis pas encore assez entraîné j'ai pas suffisamment joué mais j'ai envie de creuser de perso surtout d'apprendre à faire ses trucs optimisés mais c'est très dur à faire mais voilà il faut apprendre à faire ça de manière instant donc vous faites celui plus fort et directement après alors ça a l'air facile comme ça dans le neutral mais en combo c'est dur à faire souvent je me rate voilà je me suis raté plusieurs fois là mais il faut apprendre à le faire le plus vite possible comme ça ensuite on a satone qui sert strictement à rien ne faites pas ça son deep combo qui sert à rien alors son jeu de shop est comme celui de Josie il n'y a pas de jeu de shop en fait il a soit des shops en one soit des shops soit une shop en one plus two alors par contre elle est particulièrement bonne parce qu'elle vous laisse en frame and vent take donc vous pouvez continuer à presser l'adversaire après qu'elle soit passée donc c'est un bon move et il a quand même voilà il a le ultimate tackle à disposition sans être obligé de courir pour le faire vous pouvez passer en ultimate tackle c'est pas mal du tout pour finir les matchs l'air de rien quand vous avez généré beaucoup de passivité comme je vous l'ai dit Miguel c'est un perso quand même fort quand vous arrivez à exploiter ça vous générez énormément de passivité avec ses gros coups et quand l'adversaire devient passif là vous pouvez commencer à rentrer les petits lots qui vous laisse positif les coups linéaires qui vous laisse positif vous voyez toute la cohérence du jeune Miguel sous le but de Miguel c'est de vous traumatiser jusqu'à ce que vous bougiez plus comme un peu les lapins dans les phares d'un 4x4 là comme un animal dans les phares d'un 4x4 il va se mettre à plus bouger et une fois qu'il ne bouge plus là vous pouvez commencer à lui mettre la misère par contre tant qu'il bouge et que c'est une sixième mouvante vous y allez avec une grosse mandale et vous avez ça et donc classique il y a un ultimate punch qui est classique il est normal il n'a pas de particularité alors on va parler de ses combos alors donc comme je vous l'ai dit pour ses combos les versions optimisées sont méga compliquées grosso modo le truc à retenir c'est que en filler numéro 1 donc après le launcher son meilleur filler c'est 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 qui est très dur à faire alors par exemple dans ce combo là la version optimisée c'est avec savage chance ou dans ce combo là la version optimisée c'est avec savage chance upstreak comme ça alors c'est extrêmement dur à faire et donc alors donc en filler numéro 1 vous pouvez utiliser ça pour optimiser vos combos première chose à retenir d'accord donc par exemple je sais pas est-ce que j'ai pris un divison sur la main où ça passe en filler voilà comme ça donc au lieu de faire ça qui est la version pour les enfants la version facile qui fait 23 faites ça qui fait 25 alors c'est rien mais c'est le genre de truc si vous le faites systématiquement à la fin ça fait beaucoup et surtout en fait il a un under donc en fait il peut finir ses combos avec down forward for one comme ça passer en savage chance et en remettre un donc la plupart de ses combos optimisés ils en mettent un en filler 1 donc en fait ils font genre ils font comme ça attend je vais essayer de vous en montrer un ils en mettent un comme ça ensuite ils font ça pardon ils en mettent un comme ça tac screw attack ensuite ils font merde putain hop je vais me concentrer une minute merde c'est arrivé et merde j'ai trop bourré trop bourré sur la fin euh alors ses combos optimisés ils terminent avec ça savage chance et un up 3 encore une fois donc bon je crois qu'il y en a un qui vous montre ça ah oui c'est celui-là euh ouais c'est celui-là donc celui-là il vous dit de faire ça ça instant challenge chance et ah non il vous fait ce under mais il y en a un avec le vrai under je crois qu'il doit traîner quelque part non il y en a pas euh mais bon vous devez me faire confiance enfin vous irez voir euh je vous linkerai une vidéo vers les combos optimisés de Miguel il y a une vidéo entière dessus super bien faite qui est juste un enchaînement de combos optimisés pour Miguel euh vous arriverez pas à les faire parce qu'ils sont vraiment très très chauds il faut vraiment s'entraîner mais c'est le next step en fait si vous voulez passer au niveau supérieur avec Miguel je parle de niveau vraiment très très avancé il faut apprendre ses combos optimisés euh il y a celui-là qui est pas mal je vais essayer de le faire au moins une fois et voilà la fin du combo est tellement dure il faut faire un dash euh à la frame bon déjà le instant euh upsuit est un peu chiant à faire voilà 74 vous avez vu la différence avec ce que je faisais tout à l'heure on fait 74 dégâts donc ça rigole vraiment pas euh c'est vraiment énorme mais voilà il faut utiliser ça euh et c'est voilà c'est assez compliqué et donc il y a aussi alors le plus important en fait pour vous entraîner pour démarrer comme ça à découvrir Miguel et ses combos optimisés c'est celui-là donc c'est son zone sure en 14 le combo optimisé c'est ça euh c'est le fait vous devez faire instant up 3 et ensuite vous devez faire euh ce coup là comme ça donc down forward forward passer en savage et en remettre un mot donc c'est vrai c'est dur à faire je vais essayer de vous montrer au moins une fois c'est important parce que sinon on ne fait pas assez mal en fait en bloquant en bloquant l'eau alors il pouvait même finir avec ça mais là bon j'arriverai jamais mais c'est ses combos optimisés euh voilà voilà donc c'est à peu près tout pour Miguel ah oui alors sa rage art est absolument euh énorme c'est une des meilleures rage art du jeu c'est une des rares que je préfère utiliser plutôt que rage drive euh parce qu'en fait elle sort extrêmement vite c'est une des rage art qui sort le plus vite du jeu et euh elle touche vous avez vu la distance euh elle touche à perpète donc si l'adversaire a bougé ne serait-ce qu'un un poil de nez euh vous faites ça direct vous réfléchissez même pas si l'adversaire a bougé vous faites ça donc c'est une des meilleures rage art du jeu elle sort beaucoup plus vite que ce que l'animation laisse penser en fait ça va friser le temps et euh vous allez pouvoir finir l'adversaire donc c'est une très très bonne rage art et il y a un rage drive pas dégueu qui lui permettent de faire des combos qu'il peut pas faire normalement alors euh ah oui je crois que c'est c'est ça ça vous donne accès à une spro attaque vers le bas très rapide comme ça euh donc ça vous donne accès à des combos que vous pouvez pas faire normalement euh voilà donc notamment derrière ça comme ça normalement le combo c'est ça donc ça fait 30 comme ça euh 39 mais non si vous avez la rage art la rage drive pardon vous pouvez faire ça et faire des combos de front de ma euh donc voilà c'est pas très utile puisqu'il a quand même pas énormément de lots intéressants comme ça peut-être un truc comme ça là non même pas vous voyez mais c'est vraiment pas terrible le mieux c'est quand même d'essayer de caser en fait vous allez générer tellement de passivité avec votre redjar puisque l'adversaire aura peur de bouger que là vous pourrez commencer à lui enchaîner des lots à l'infini euh et ça va arracher puisque vous êtes en mode rage comme ça notamment ce lot là qui est très important à faire en instant savage parce qu'il vous met à plus 5 et il est invisible donc là vous allez vraiment arracher la barre adverse et dès qu'il essaye de bouger bam vous lui mettez la mandale du siècle donc voilà c'est à peu près tout pour Miguel donc j'ai pas passé 3 heures sur ses combos optimisés parce que moi même j'arrive pas encore à les faire mais je vous ai expliqué le principe c'est le truc euh Miguel est un perso quand même assez compliqué parce qu'il a une move list énorme on en est à combien de moves voilà il a une move list d'une centaine de moves donc voilà c'est des persos ça reste un perso de Tekken qui a pas non plus la plus grosse move list mais voilà c'est une move list assez conséquente c'est dur de tout utiliser on approche vraiment ouais on approche une move list énorme donc c'est important de bien comprendre toutes ces options ça viendra avec le temps concentrez-vous sur ce qui marche au début d'accord commencez pas à utiliser des coups vous comprenez pas il faut que vous intégriez les coups à votre jeu au fur et à mesure genre à un moment l'adversaire il va pas arrêter de vous sidestep d'un côté vous allez faire merde j'aimerais bien un coup qui choppe l'adversaire de ce côté et vous allez commencer à utiliser un coup en particulier d'accord il faut que ça vous vienne au fur et à mesure par exemple ce coup là au début je comprenais pas trop son utilité mais à force je me suis rendu compte qu'il s'intégrait vachement bien à mon jeu parce que sa portée était pratique le fait de passer en savage derrière vous commencez à placer des grosses mandales comme ça c'est pas mal donc ça va venir au fur et à mesure vous aurez des besoins et vos besoins vont être comblés par la mobilité de mise voilà et donc pour ces combos optimisés juste pour récapituler vous verrez ça je vous linkerai la vidéo avec les combos optimisés le plus important à retenir c'est que son filler numéro 1 ça va être ça et son under de manière générale ça va être ça savage stance ça ça mais c'est extrêmement extrêmement dur à faire je pense que c'est just fame surtout la fin de dash comme ça doit être just fame il faudra vous entraîner alors le mieux pour les réussir c'est de d'activer ce truc là ça marche ouais ça marche pour voir quand vous êtes quand vous pouvez bouger vous voyez dès que je passe dès que je suis plus bleu ça veut dire que je peux bouger et donc là c'est là que vous pourrez commencer à imputer le forward parce que si vous êtes en bleu et vous commencez à imputer forward ça sera pas pris en compte en fait il faut imputer forward que quand vous êtes plus bleu comme ça là j'ai essayé de le faire bon je suis encore raté mais voilà ça ça vous aidera pas mal à choper les timings pour faire les dégâts max donc vous avez vu là j'ai fait 71 mais il y a encore mieux vous avez vu là j'ai fait le combo de vous parler tout à l'heure avec ça j'ai fait 71 ce qui est vraiment énorme sur un normal hit c'est un normal hit c'est pas counter hit normal hit homing move 71 dégâts je peux vous garantir que l'adversaire il va se calmer sur les sidesteps et dès qu'il se calme sur les sidesteps bah baf on lui mette des patates voilà donc voilà et donc voilà c'est under classique ça va être ça ça suivi de ça ou parfois juste ça suivi de ça d'accord il faut apprendre à le faire voilà on enchaîne avec l'eau je vous dis à toutes on enchaîne on enchaîne on enchaîne